Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai procédé à la guidance pour les béliers en septembre. Je vous souhaite une belle rentrée avant que j'oublie pour tous ceux qui ont une rentrée des classes ou une rentrée pour le travail ou autre chose. Voilà, voilà, j'espère que cet été s'est bien passé pour vous. Vous avez bien profité. Cette guidance va parler aux béliers signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez un signe ascendant ou lunaire qui est différent. Ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une petite guidance avec vos énergies à vous, je vous propose une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter sur patiangel.outlook.fr Pati Angel, voyance et guidances pour ma page Facebook. J'ai aussi une page Instagram. Ça doit être patiangel97. C'est ça, patiangel97. Vous me retrouverez facilement avec patiangel. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Ça peut toujours vous aider. Ça peut toujours amener quelque chose. Moi, c'est des guidances. Ce n'est pas que des tirages de cartes. Donc, je guide les personnes vers leur chemin de vie, leur chemin de lumière. Donc, je vois les blocages. J'essaye de vous aider au mieux, de voir un petit peu ce qu'il y a à travailler chez vous, etc. Voilà, allez, je n'ai pas parlé beaucoup plus longtemps. En tout cas, je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui sont toujours aussi gentils et charmants. Vous me boostez. Merci, merci. Et j'espère que moi, je continuerai aussi à vous amener un peu de bonheur avec le peu que je puisse faire, voilà, dans ce monde un peu compliqué en ce moment. Allez, alors, j'ai tiré une petite carte du tarot des anges et de l'oracle lumière. Alors, avec l'oracle lumière, j'ai eu contraintes financières. Alors, pour vous, pour certains béliers, il y aura peut-être des petites contraintes financières. C'est la rentrée. C'est peut-être un peu compliqué après les vacances, etc. Donc, il faudra peut-être faire un petit peu attention aux finances. Bon, on va continuer. On va voir un petit peu pourquoi. Au niveau du tarot des anges, j'ai sorti l'honnêteté. Alors, on voit que pour certains ou certaines, il faudra faire preuve d'honnêteté au mois de septembre. Alors, moi, je vois plus l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Voyez, on a cette clé. Avec la serrure qui est au niveau de la gorge, qui me fait penser au chakra de la gorge, c'est-à-dire être honnête, c'est-à-dire dire les choses aux personnes concernées, vous dire les choses et à vous également, être transparent. La communication sera importante au mois de septembre pour vous être sincère et dans la vérité. Il ne faudra pas commencer à targiverser, à dire des choses qui ne sont pas honnêtes pour embobiner les autres ou pour vous embobiner vous-même. Je pense que vous allez devoir faire preuve de clairvoyance avec vous-même. La communication sera très importante au mois de septembre pour vous. Donc, ça insiste beaucoup. Alors, on va regarder au niveau du petit le normand. Donc, au niveau des énergies centrales, j'ai la femme. Alors, peut-être que si vous êtes une femme ou vous avez une femme qui est dans votre entourage, il y aura peut-être quelque chose en rapport avec une femme. Donc, ça peut être aussi les énergies féminines, le côté yin. Peut-être que vous allez avoir besoin de douceur, de cocooning. Peut-être vous retrouver au niveau... Vous pouvez vous retrouver au niveau de la douceur. Vous cocooning, vous faire du bien. Voilà, ça peut être ça également. Alors, j'ai les papiers, les contrats. On voit pour au mois de septembre, il y aura peut-être beaucoup de contrats signés, des papiers à faire par rapport... Alors, ça peut être par rapport à une femme ou si vous êtes une femme. Donc là, c'est vraiment des papiers officiels. Ça peut être pour l'achat de quelque chose, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un divorce, ça peut être pour un contrat de travail, ça peut être pour plein, plein de choses. Donc, on va continuer pour voir un petit peu... En tout cas, il y aura au moins des écrits. C'est beaucoup d'écrits. On vous dit, il y a une administration également. La tour, c'est vraiment un bâtiment officiel. On voit que vous allez échanger des choses avec... Enfin, un bâtiment qui est une administration, ça peut être un notaire, ça peut être un... Ça peut être l'URSSAF, ça peut être plein, plein de choses. Peut-être que vous allez faire des papiers. Ça peut être aussi pour un changement de travail, ça peut représenter votre employeur également. Donc, on voit qu'il y a des papiers. Alors, je ne sais pas si vous attendez des papiers. Ça peut être aussi une mairie ou un divorce. Enfin, un notaire, parce que vous réglez des choses par rapport à un divorce ou je ne sais quoi. Alors, on me parle de... Là, on me parle plus de la cigogne. Alors, on voit que peut-être pour certains, vous allez peut-être faire un déménagement. Donc, vous signez peut-être des papiers par rapport à ça. La cigogne, ça me fait penser aussi à des projets... Vous prenez votre envol, vous partez vers de nouveaux horizons. La cigogne, c'est vraiment quelque chose qui est bien. C'est un nouveau départ, des nouveaux projets que vous mettez en place. Et du coup, il y aura énormément de papiers à voir et de communication au mois de septembre pour vous. Et là, j'ai l'homme. Alors là, par contre, j'ai l'homme. Mais j'ai l'homme qui est un peu plus dans le repos. Vous voyez ? Un homme qui est peut-être pensif, qui regarde l'avenir également. Alors là, on a l'homme et la femme qui est côte à côte. Alors, on voit beaucoup de papiers par rapport à un déménagement. Peut-être un couple qui va peut-être s'en aller. Ça peut être aussi un couple qui décide d'un nouveau départ, un nouveau projet ensemble aussi. Ça peut être une collaboration, pas forcément homme et femme. Ça peut être aussi deux femmes ou deux hommes qui collaborent au niveau matériel ou par rapport à tout ce qui est professionnel. Voilà. Donc, on voit beaucoup de collaboration, beaucoup de communication, nouveau départ, des choses qui bougent. Au mois de septembre, ça ne va pas être de tout repos pour vous. Allez, on continue. Et ça peut me faire penser aussi à un équilibre yin et yang ici avec l'homme et la femme côte à côte. Peut-être que vous allez essayer de retrouver des énergies un peu plus équilibrées aussi, si on parle plus au niveau énergétique. J'ai également l'arbre. Alors, l'arbre, ça me fait penser à la santé. Ça peut me faire penser aussi à la nature, à l'ancrage, à le fait d'évoluer, de quelque chose de stable. Oui, c'est plutôt peut-être aussi pour la santé. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous partez... Je vois peut-être faire une cure de repos, vous voyez, une thalasso, un truc dans ce genre pour la santé. Bon, après, ça peut être aussi peut-être que vous partez, vous déménagez pour aller dans un endroit beaucoup plus campagne. Un endroit où vous allez pouvoir peut-être vous apaiser. Il y a peut-être des papiers qui se font également par rapport à... Oui, pour une amélioration de la santé. Ça peut être aussi pour ouvrir un établissement, par exemple, de bien-être. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans le bien-être, dans l'évolution, dans le développement personnel. Ça peut être plein, plein de choses comme ça. On me dit, vous allez faucher quelque chose. Alors, c'est comme si vous faisiez des papiers pour faucher peut-être une ancienne vie. Alors, pour certains ou certaines, il y a peut-être un nouveau départ. Peut-être, je vous dis, vous avez peut-être tout quitté pour partir faire quelque chose le tour du monde parce qu'avec les frontières qui sont fermées, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, prendre soin de vous, peut-être partir en couple, vous coucounez, vous reposez, ou partir, je vous dis, vers un nouveau départ. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de changer d'horizon. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines, des papiers en rapport avec une fin de quelque chose. Alors, peut-être un divorce. Ouais, on me dit, vous allez vraiment, avec le brûlant sang, comme ça, ça me fait penser que vous allez brûler, consommer les dernières choses. C'est comme si vous alliez éliminer les dernières cendres. Vous voyez, vous avez peut-être nettoyé des choses dernièrement et là, c'est comme si c'était les dernières cendres qui partaient. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Vous éliminez un petit peu tout ce qui peut être encore encombrant pour vous, envahissant, etc. Voilà, on me parle du voyage. Vous voyez, encore une fois, le bateau, c'est... On voit que vous partez vraiment vers des nouveaux horizons. Alors, pour certains, ça sera peut-être aussi... Peut-être que vous allez déménager dans un endroit où il peut y avoir la mer aussi, où vous allez peut-être beaucoup voyager. Il y aura beaucoup de déplacements aussi pour certains. Ça peut être aussi en rapport avec une administration étrangère, l'office du tourisme ou des choses comme ça. Vous voyez, peut-être que... Bon, moi, je vois plus peut-être des projets qui vous font bouger beaucoup. Vous allez vous déplacer. Ça peut être aussi pour évoluer avec la tour. Ça me fait penser à une évolution. En tout cas, pour tout ce que vous allez faire, c'est vraiment pour une évolution. Ce n'est pas pour stagner. parce qu'on a quand même le bateau qui bouge, on a la cigogne qui prend son envol et on voit que vous tranchez. Il y a quelque chose qui va être tranché en tout cas pour vous. Allez, on va demander à votre âme ce qu'elle souhaite nous dire pour le mois de septembre avec l'oracle de la triade. Voyez, on me parle d'isolement et preuve. On voit que vous avez été pour beaucoup peut-être isolé dernièrement où il y a eu de l'isolement où vous allez peut-être faire preuve d'isolement. Mais je pense que vous en avez besoin. On voit que vous devez consumer les dernières choses. Il y a des choses qui doivent se mettre en place et vous avez peut-être dû trancher aussi. Et c'est pour ça que cet homme est au repos un peu. Vous voyez, c'est comme si cette femme elle reprenait goût à vouloir plaire. Ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez, ça a été une épreuve cet isolement mais c'était nécessaire pour votre évolution. Allez, on va tirer quelques cartes. Voilà, on me dit la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Vous ouvrez des nouvelles portes. Ça me fait penser un peu aussi avec la serrure ici. Vous voyez, on me dit vous êtes assez fait mal comme ça. La pénitence c'est peut-être aussi que vous avez semblé peut-être que ça vous a semblé dernièrement être une pénitence parce que c'était compliqué, c'était lourd. Mais bon, quand on passe des câbles, c'est jamais simple de toute manière. Voilà, on me dit il y a eu des sacrifices à faire. Dis donc, c'est compliqué. Voilà, vous avez été dans une période un peu obscure où vous étiez un peu ce point blanc en plein milieu de l'obscurité mais c'était nécessaire pour vous retrouver. On me dit maintenant vous allez c'est comme si vous ça y est, maintenant les choses bougent. On vous dit que vous avez fait c'est comme si vous aviez fait un voyage spirituel, c'est comme si pour certains il y a eu aussi une évolution un peu comme on appelle ça la nuit noire de l'âme, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça pour certains où vraiment on se sent vraiment pas bien, on est mélancolique, on pense au passé, on fait un point sur sa vie, ça peut être tout ça également mais bon, parfois c'est nécessaire de passer par un passage comme cela pour aller vers d'autres horizons. Et là, c'est ce qui se passe pour vous en septembre. Tout ce que vous avez pu subir ou comprendre, ça va vous aider à partir vers de nouveaux horizons, ça c'est sûr. Après, ça peut être aussi, je vous dis, peut-être que ça a été compliqué mais maintenant, vous décidez de partir. Pour certains, il y a vraiment un départ quelque part avec qui, avec quoi, je ne sais pas mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Allez, on va demander une petite carte de maître ascensionné pour voir un petit peu au niveau message. ou alors, on vous dit la loi spirituelle de l'attraction. Vous voyez, c'est comme si vous aviez peut-être énormément demandé, ça a été pour vous compliqué, c'était long mais maintenant, ça y est. La loi spirituelle de l'attraction, c'est vraiment, je pense, positif. J'attire le positif mais c'est surtout les mots qui vont vraiment changer votre vie. Si vous êtes dans le positif, si vous avez toujours une parole impeccable, vous voyez, c'est un peu comme les accords Toltec, vous allez attirer à vous des personnes qui vont, ça n'est fait boomerang. Si vous dites à quelqu'un, je ne sais pas, vous l'insultez, l'insulte va vous revenir ou si vous avez des propos négatifs vis-à-vis de quelqu'un ou une situation, ça va vous revenir parce que c'est, ben voilà, c'est le boomerang en fait, ça vous revient. Voilà, c'est peut-être compliqué à comprendre mais ça marche, c'est sûr que, donc si vous êtes dans la positivité, si vous êtes dans la bienveillance, la compassion, franchement, vous verrez, ça va vraiment vous revenir au centuple. Voilà, on vous dit soyez courageux. Vous voyez, ça a été compliqué peut-être que ça sera encore un petit peu au début du mois mais on vous dit vous avancez. Vous voyez, on a le cheval, on a un peu la guerrière ou le guerrier qui revient peut-être en se disant que ça a été compliqué mais voilà, cette personne est encore vivante, elle est encore là, elle a encore, on a l'air d'avoir tous ses membres. Enfin, ça me fait penser un peu à ça, vous voyez, donc ça a été comme une bataille pour vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment vécu une bataille. Alors, on va regarder au niveau énergétique où vous en êtes. Voilà, on vous dit la lignée karmique, donc il y a des choses qui viennent de votre karma aussi. Alors, la lignée karmique, ça peut me faire penser aussi à la lignée karmique transgénérationnelle. Vous voyez, ça peut être par rapport à vos parents mais bon, c'est aussi par rapport à vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses que vous êtes en train de régler actuellement ou par rapport au passé également. On me dit, ça a vraiment aussi atteint votre physique. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la santé au niveau du petit le normand. Peut-être que vous allez régler des choses aussi peut-être pour parce que vous avez eu des soucis de santé dernièrement ou vous avez peut-être des choses à régler au niveau des traitements médicaux, etc. Voilà, on vous dit ne restez pas dans le passé, c'est du passé. Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. C'est comme ce guerrier sur son cheval qui revient. Elle avance, cette personne. Ensuite, je vais tirer une petite carte des réponses angéliques de Michel. Donc, si vous souhaitez acquérir ce jeu, n'hésitez pas à me demander. Alors, on me dit, nature, voilà, en lince à l'arbre, jardine, passe du temps au vert. C'est pour ça qu'on a eu l'arbre également. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous avez vraiment besoin de prendre, d'aller vers quelque chose de la nature, vers la mer, l'océan. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, retrouver votre énergie et n'oubliez pas que l'énergie terrestre, c'est l'énergie la plus forte aussi. Donc, ne l'oubliez pas. C'est important d'aller dans la nature. Voilà, on vous parle du chakra solaire. Voilà, on vous dit, si des problèmes impactent votre quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. C'est l'archange Gabriel, l'archange de la guérison qui vous donne ce petit message. Ah ben, celle-ci, elle voulait venir également. Voilà, on vous dit avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées où tu peux lui faire confiance. Voilà. Vous voyez, donc l'honnêteté, l'expression, on revient là encore une fois. Toutes les personnes ne sont pas non plus négatives autour de vous. Vous avez des gens bien aussi, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Voilà, donc ça, au niveau guidance générale, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a parlé. Donc maintenant, je vais passer au sentimental pour voir un petit peu au niveau des personnes en couple triangulaire et célibataire, bien sûr. Je ne vous oublie pas. Voir un petit peu où vous en êtes. Donc, je vais d'abord commencer par les personnes en couple ou triangulaire. Vous vous mettez où vous voulez. allez, on va prendre cet oracle-là. Alors, pour les béliers en septembre, que va-t-il se passer ? Alors, on me parle de rupture. Vous voyez, donc c'est bien ce que je voyais dans le petit le normand. Pour certains, il y aura vraiment une fin de quelque chose parce qu'il y a eu de la fidélité ou des choses qui n'ont pas été honnêtes. Donc, une incompatibilité. Donc, vous vous séparez. Il y a une fin de quelque chose pour vous. C'est ça, en fait, le nouvel envol. Vous vous mettez fin à une situation peut-être aussi. On vous dit ça. Vous avez eu beaucoup de doutes. Vous êtes beaucoup questionnés par rapport à une personne, à savoir si c'était une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc, alors peut-être que vous vous séparez parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre également qui peut-être vous fait vibrer. ça peut être ça également ou c'est peut-être que vous vous questionnez beaucoup parce que vous vous dites mais je ne peux pas me séparer de cette personne parce que c'est ma flamme jumelle ou mon âme sœur. On peut se séparer une flamme jumelle. Le parcours de la flamme jumelle est très compliqué de toute manière. Pour ceux qui connaissent, vous le savez très bien. On doit passer par la phase de séparation pour ensuite se retrouver. Une âme sœur, parfois, c'est nécessaire aussi de se... Parfois, ça casse parce qu'on a des choses à travailler ensemble ou parfois, on a fini le parcours qu'on devait aussi c'est une personne peut-être avec qui il y avait trop de différences. Alors, on vous parle de différences d'âge, de religion, au niveau social, peut-être aussi. Voilà, on me dit vous avez fait peut-être une rencontre lors d'une soirée et du coup, vous prenez vos distances. Voilà. Alors, pour certains, il y a peut-être ou peut-être pour certains, suite à une rupture, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un qui peut être différent de vous. Voilà, je vous le dis aussi. Quelqu'un avec qui peut-être vous allez... Alors, soit c'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère parce que j'ai le voyage, c'est quelqu'un peut-être aussi qui voyage beaucoup, ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous faire voyager aussi, c'est comme si, vous voyez, il vous donnait un petit peu d'évasion dans votre vie, ça me fait penser à ça aussi. Ou peut-être vous allez faire un voyage pour aller rencontrer cette personne également. Allez, on va regarder. Alors, on me parle d'une rencontre au travail. Vous allez devoir prendre une décision. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à votre travail et du coup, vous vous cassez avec la précédente personne. Mais la rencontre au travail, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un avec qui il y aura du travail à faire, c'est-à-dire travailler la relation, travailler sur vos blessures. C'est une personne qui va venir vous faire travailler, vous allez la faire travailler. Voilà, on me parle de flamme jumelle, âme sœur, vous voyez. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se tramer avec une flamme jumelle ou une âme sœur. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que vous allez vous séparer parce qu'il y a cette personne qui arrive ou peut-être que vous allez devoir prendre une décision par rapport à un couple qui est similaire à ça. Ou alors, on me parle d'un nouveau départ en tout cas, vous vous partez vers du changement et on me dit vous allez prendre de la distance par rapport à toute cette souffrance. Vous voyez, donc c'est ça. Donc pour certains, il y a vraiment une rupture qui va avoir lieu parce que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'autre chose et peut-être que cette période compliquée, ça vous a ouvert les yeux dont vous allez être honnête. Vous allez être honnête avec vous-même et honnête avec la personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura des contraintes financières parce que quand on se sépare, ça entraîne des frais. Allez, on va regarder maintenant au niveau des célibataires. Bon, après, il y aura peut-être des couples qui vont se séparer et que derrière, il y aura une rencontre avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Et bon, parfois, c'est ce qui se passe. On attend quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Alors, pour les célibataires, on me dit qu'il y a du bonheur pour vous au mois de septembre. C'est un grand oui. On me dit vous allez arrêter avec votre méfiance. Vous êtes en attente. On voit que vous mettez peut-être un peu de côté votre malhonnêteté également. Alors, la malhonnêteté, c'est peut-être vous prenez conscience que vous avez envie de bonheur et de positivité. Et peut-être que vous êtes en attente de la rencontre. Voilà, on me dit que vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. On voit que vous êtes dans le lâcher-prise. C'est bien. Alors, peut-être que vous lâchez-prise parce que vous venez de vous séparer également et que vous avez envie d'autre chose. Voilà, on me parle d'une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a un amour véritable. Vous voyez, donc là, ça fait penser aussi à ce tirage-là, rencontre par le travail ou lors d'une sortie. Donc là, on voit Flamme Jumel Amster, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir de la magie, de l'envoûtement. On me dit émotionnellement, ça va être vraiment quelque chose de très, très, très fusionnel, une connexion très profonde. C'est bien. Allez, je vais prendre la dernière ici. Voilà, on me dit quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Vous voyez, donc le karma. Quelqu'un peut-être qui va vous faire travailler aussi émotionnellement des choses du karma, des vies antérieures aussi. Il revient du passé pour vous faire travailler des choses. Ce n'est pas pour rien. lâcher prise sur le karma aussi. On vous dit, vous allez lâcher prise. Donc, c'est une personne qui va vraiment être d'une grande aide pour vous. Ensuite, alors, une petite carte des anges de l'amour et puis ensuite, je tirerai quelques cartes. Bon, je vais vous expliquer avec quel jeu. Voilà. Oh là là, dites donc encore une fois l'amour véritable. Pour moi, c'est, vous allez vraiment dans quelque chose à un amour véritable. Donc, que vous soyez célébataire en couple, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Voici l'amour de votre vie. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, je pense, et vous n'allez pas vous y attendre. Mais bon, c'est bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait vu des choses qui bougeaient beaucoup parce que vous n'allez plus dans la stagnation. Allez, on va faire, on tire une petite carte de 52 cartes pour vivre l'amour. Je crois que c'est ça le titre. On voit un petit peu dans quelle énergie vous êtes au niveau de l'amour. Si elle veut bien sauter, ça serait bien pour les béliers, une petite carte. Et non, elle ne veut pas sauter. Donc, je ne vais pas attendre 107 ans. Je ne suis pas d'une nature très patiente. Allez, alors on me dit je suis l'ami de mon amoureux, l'amour amitié. Voilà, donc ça, c'est vraiment une relation dans l'amour véritable. On ne peut pas être dans un amour véritable si on n'est pas à la fois amis et amants. Il faut savoir être pour l'autre aussi, enfin l'un pour l'autre, être des vrais amis, sincères aussi, être dans la sincérité. Se comprendre, ne pas se juger, être une épaule l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça, les stéréotypes d'un bel amour. Voilà, je suis l'ami de mon amoureux. Donc, pensez-y. Pensez-y. Alors, peut-être qu'il y a pour certains couples, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'était pas ça votre couple en fait. Il n'y avait plus d'amour ou il n'y avait même plus, vous étiez peut-être plus des amis plus que des amoureux. Mais bon, il ne s'agit pas qu'être dans l'amitié. Alors, je vais tirer une petite carte de l'amour universel pour voir où vous êtes dans l'oracle de guérison. Qu'est-ce que vous devez travailler au niveau de l'amour ? Allez, une petite carte. On vous dit soin de guérison, non, son de guérison, pardon. Alors, on vous dit la femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. vos oreilles ne peuvent entendre ces sons-là car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux. Suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui est suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main pour fermer les yeux, détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Voilà. Donc pensez-y. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes dans quelques gris gris. Enfin, moi, je dirais plus des symboles de Eram et Jom. C'est elle qui me les a offerts. C'est gentil. Voilà. D'ailleurs, je la remercie et je l'embrasse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup également. Donc, si vous souhaitez les acheter, vous regardez, j'ai mis toutes les infos au niveau de mon... de la page d'information. N'hésitez pas. Alors, on a le soleil pour vous au mois de septembre, les béliers. Donc ça y est, le soleil revient, vous retrouvez de l'énergie. Le soleil, c'est aussi le succès. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. On me dit, mais par contre, après le soleil, enfin, le soleil revient, mais suite à une perte. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une perte. Donc peut-être, je vous dis, un divorce, une séparation. Ça peut être un décès aussi pour certains. On me dit qu'en tout cas, vous allez faire un voyage ou de la distance. Il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous ou vous qui allez vers la personne en tout cas. Mais en tout cas, moi, je vois quand même pour certains béliers une perte. La chaussure, ça me fait penser à la cendrillon qui perd sa chaussure. Voyez, bon, peut-être que pour certains, vous allez rejoindre votre princesse. C'est beau. Moi, la petite chaussure de cendrillon, ça me fait penser plus à ça. Voyez, à aller retrouver votre dulciné un peu, votre hamster, votre flamme jumelle. Voilà, on me dit qu'en tout cas, c'est ce déplacement ou les choses qui bougent comme ça, le soleil qui revient. Pour vous, c'est une belle évolution. Ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Vous allez vraiment vers quelque chose de bien. Et on me dit que vous avez la clé entre vos mains. Oui, on a encore là. Là, c'est tout à fait ça, la clé entre vos mains. Et là, on voit que cette personne, elle a la clé entre ses mains. Donc, vous allez vraiment utiliser cette clé à bon escient pour pouvoir peut-être aller ouvrir votre cœur, ouvrir votre, voilà, la communication peut-être avec des personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez vraiment maintenant quelque chose d'honnête, que ce soit en amour, au niveau peut-être travail, etc. Il y a peut-être des choses que vous allez dire. Alors, au niveau de l'huile essentielle, j'en ai tiré une. Donc, je l'ai fait avant parce que le temps de tout faire, pour vous, après, c'est long. Alors, on me dit que l'huile essentielle que vous pouvez utiliser au mois de septembre, c'est le teint doux à l'inalol. Pardon, l'inalol. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le teint, il y en a plusieurs. Alors, les vertus du teint, justement, c'est je positive ta vie. Vous voyez, cette huile essentielle vous aide à positiver. Elle vous redonne la lucidité. Donc, ça vous ouvre l'esprit. On voit que là, ça va vraiment vous ouvrir l'esprit. Et c'est pour ça que vous allez aller vers quelque chose d'honnête et de transparence. C'est tout à fait ça. La lucidité, c'est être transparent. Elle vous rassure, console et régénère votre corps. Parce qu'on voit que vous avez eu beaucoup, beaucoup de soucis dernièrement. Et peut-être pour certains, des problèmes de santé également. Et on vous dit je règle des choses à tous les niveaux. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous allez vraiment régler beaucoup de choses au mois de septembre. Et alors, le mantra, la formule magique, c'est je suis rempli de certitude et tout se place sur mon chemin. Voilà. Donc ça, c'est la loi d'attraction aussi. Plus vous allez être positif et plus vous allez mettre des choses en place. Mais bon, on n'a rien sans rien. Il faut se bouger un peu parfois. Parce qu'il y a des gens qui disent ça ne va pas, je n'ai pas de chance. J'ai ci, j'ai là. Déjà, le fait de dire je n'ai pas de chance, vous attirez pas de chance. Voilà. On peut dire des moments oui, je suis dans une période un peu compliquée. Mais voilà, je fais les choses pour avancer aussi. Il faut toujours essayer d'être positif dans ce qu'on dit. Toujours employer des mots positifs. Même si c'est parfois compliqué. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je sais que ça fonctionne. Plus on est négatif, moi-même, j'ai déjà vu des périodes où j'étais négative et j'attirais que de la merde, excusez-moi du terme, mais c'est ça. On ne va pas cracher sur les mots, c'est ça. Donc, si on comprend ça, même s'il y a des jours où vous dites des choses négatives, essayez de demander à vos guides où vous dites désolé, je souhaite nettoyer toutes ces mauvaises énergies, ces mots que j'ai pu dire en négatif, etc. C'est important. La vibration des mots et des pensées, et les actes également, bien sûr. Bon, voilà. Je ne vais pas plus s'épiloguer. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de me laisser des petits commentaires, me dire si ça vous plaît, la façon dont j'ai pu faire cette guidance. Et puis, moi, j'attends vos propositions si vous avez besoin. Je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Au revoir.